Dans ce tutoriel vidéo du jeudi nous allons regarder l'utilisation du logiciel Masterpiece VRare qui permet de faire du sculpting et du painting en 3D dans un espace VR comme on peut le voir ici. On va pouvoir avoir d'un côté avec les deux manettes Touch avec le système Oculus d'avoir la possibilité d'avoir d'une part sur la gauche le menu que l'on va pouvoir sélectionner avec le Touch de droite en venant cliquer en appuyant sur la touche Trigger droite qui vont nous permettre en même temps de sélectionner l'outil ou la fonction que l'on veut réaliser et ensuite l'appliquer dans l'espace 3D. Avec les deux boutons Grip gauche et droite on va pouvoir comme on le voit ici déplacer l'espace de travail, le restyliser, le remettre à la bonne taille et éventuellement appuyer sur la touche Center ici pour recentrer l'espace de travail et le repositionner exactement à l'endroit où on veut. Ici on réalise la modélisation, le sculpting d'un arbre de type cartoon ici et on va pouvoir positionner notre objet et se positionner aussi donc avec la touche Contrôleur donc Right on va pouvoir se déplacer donc dans l'espace de la scène pour venir plus rapidement derrière l'objet. Ensuite on va pouvoir utiliser donc avec le menu qui apparaît sur le Touch de gauche ici on va choisir donc fonction de Sculpt ou de Brush donc dans la fonction de Sculpt ici ou de Brush on va pouvoir avoir donc tout un ensemble d'outils, Tools, de Paint, de Bross, de différents éléments que l'on va pouvoir utiliser ici donc Sculpt Draw. On va choisir donc la forme donc ici une sphère on va pouvoir changer donc de forme par rapport à l'objet que l'on veut donc ici modéliser donc ici c'est un essai sur la forme, un Do pour effacer bien sûr ce que l'on peut donc dessiner et sculpter. On va ici pour le tronc d'arbre ajouter une petite forme et on va venir donc ici se positionner, sélectionner donc la forme qui nous intéresse ici voilà ok et on va venir sélectionner par exemple donc Draw et le mode donc la couleur éventuellement et le mode donc ici sphère pour ajouter de la forme. Un Do, on peut venir sélectionner donc un autre mode cylindrique et on va pouvoir ajouter de la matière sous la forme cylindrique ici qui correspond un peu mieux donc au tronc de l'arbre et venir par exemple se mousser ensuite pour venir mieux intégrer la partie qu'on a rajouté ici rajouter du noise pour donner ce côté donc tronc d'arbre un peu bruité ici que l'on a éventuellement ensuite faire un raccord donc après avoir donc bruité un raccord donc couleur donc darken en venant assombrir ici voilà et on va pouvoir comme ça rajouter de la matière la peindre donc ici on peut repartir par exemple avec un nouveau fichier avec le menu file menu où donc yes ici et on repart on garde nos images de référence que l'on a donc référence ici voilà on peut venir chercher d'autres images donc on peut mettre comme ça donc flottant un ensemble donc d'images on voit là on a trois qui vont nous servir de visuel de référence sur lesquels on pourra s'appuyer pour dessiner on peut les écarter les déplacer avec les mêmes touches donc le grip de la touche droite on déplace donc ces panneaux on peut avoir aussi donc un blouser donc internet pour aller chercher des informations des images de référence aussi de la même manière qu'on a ces panneaux de référence ici donc on va choisir une couleur brune ici on va repartir pour créer donc le tronc de l'arbre comme on l'a vu donc précédemment on va donc pouvoir re-sizer donc avec le thumbstick donc de droite pour donner la taille donc de l'outil que l'on veut utiliser et le size donc sera utilisé avec le thumbstick de droite et la force sera avec le thumbstick donc de gauche ici donc on voit size stretch puis on a la opacité texture aussi et on utilisera donc les deux thumbsticks comme ça pour venir changer modifier donc les paramètres de l'outil qu'on utilise soit donc une brosse soit du paint ici donc avec le cylindre là j'ai un peu exagéré donc on peut en même temps donc créer la forme et en même temps changer la taille c'est ce que j'ai fait donc sur la branche donc de de droite et si je vais donc repartir sur une branche donc à gauche ici et ainsi de suite donc que je vais voilà casser un peu le côté linéaire en venant créer des petites aspérités dans dès le départ de la création je pouvoir avoir l'outil noise aussi qui va permettre donc bien entendu de bruit et tout ça smooth et noise s'opposant ici dans la construction puis tous les outils classiques donc que l'on retrouve dans les logiciels de de sculpting 3d bulge pinch tous ces outils qui permettent donc de faire du sculpte 3d ici et ensuite après avoir mis donc les outils sculptant en place et bien on peut venir donc peindre donc changer de couleur dark and on peut utiliser le mode dark and brightness pour venir éclaircir assombrir les différentes parties on va pouvoir désaturer aussi pour obtenir donc des variations donc dans l'application donc des couleurs donc voilà dark and pour le pied l'assombrer ici assombrir les coins donc des des branches aussi pour donner une impression d'occlusion donc au niveau des des branches voilà on assombrir ici dans le creux des branches et on va pouvoir donc travailler des variations comme ça donc de de coloration au fur et à mesure on a donc voilà ici on va réclaircir légèrement ok toujours donc en appliquant avec l'outil donc la touche trigger pardon du touch de de droite ici on est selon la taille sélectionnée et la forme sélectionnée aussi donc quand on peint on peint avec une forme ici donc c'est la sphère c'est le mode le plus utilisé on peut peindre avec un cône un triangle ou d'autres modes donc de d'aplats donc dans les dans le brunch on a les des modes de d'aplats donc de de stylo de ici que l'on peut donc utiliser et ensuite ici un dernier exemple on va pouvoir créer une forme par exemple si je prends une couleur un peu pour refaire des des feuilles cartoon un peu donc de couleurs différentes on va pouvoir positionner voilà une couleur différente ici ok un doux on va la préparer donc la mettre en place testé ici voilà sa forme pour voir comment ça ça marche et puis on va la mettre donc complètement à part de l'arbre on va pouvoir donc la dessiner voilà hop je reprends une couleur et je viens donc la dessiner voilà à part ici donc la forme est dessinée je pourrais là à retravailler l'aplatir pour faire vraiment feuilles c'est une feuille cartoon donc avec une certaine épaisseur ici et je vais pouvoir donc la copier donc select et copie voilà ok hop je la copie elle est copiée donc cut copie et je vais pouvoir maintenant faire du pass donc la coller donc à différents endroits avant je peux la sauvegarder save ce qui va me permettre donc de pouvoir garder ce motif là donc je viens de le photographier juste ops voilà save ok et donc c'est un motif que je peux garder que je pourrais rappeler dans pour d'autres modèles alors c'est un modèle très simple c'est juste pour montrer ici je fais du past et je vais pouvoir donc en faisant du past mélanger donc en même temps formes et couleurs avec l'existant ici donc c'est une façon de remélanger ici pour avoir une variation donc de feuilles vertes et brunes ici qui vont se mélanger on va changer aussi encore donc ensuite après avoir fait ce petit travail ici sur différentes zones de l'art et donc on va venir sélectionner une couleur ici et venir donc voilà paint avec une certaine force en opacité et size et on va venir voilà donc on a le undo on a le réglage de l'opacité pour venir plus ou moins appliquer la couleur qui va se mélanger avec l'autre voilà ici pour avoir encore des variations par rapport aux formes que l'on vient de déposer on pourra jouer sur la saturation on pourra jouer sur le darkness aussi pour assombrir sous les branches pour donner des variations de volume ici on va tourner donc avec les touches grip ici on va tourner donc notre espace de travail et venir donc peindre derrière l'arbre ici voilà darkness pour assombrir ok ici au fur et à mesure voilà juste pour faire une première approche donc de ce masterpiece vr ici qui vraiment un outil très agréable à utiliser pour venir sculpter en vr dans l'espace 3d on a juste eu un aperçu ici des différentes fonctionnalités très simple à utiliser encore une fois et très intéressant très intuitif pour créer rapidement donc des des modèles 3d